Salut tout le monde, je voulais juste souligner que soyez patient pour les envois, parce que là j'ai beaucoup de problèmes. La journée d'Halloween a été toute une journée d'Halloween pour moi. Ma mère qui s'ouvre d'Alzheimer a commencé une crise qui avait débuté déjà en fin de semaine, et elle était rendue à un milieu, elle se promenait toute la nuit, et elle me disait qu'il y avait des papiers importants dans une espèce de coffre à pêche qui mettent des papiers, une chose similaire. Et ce n'est pas vrai, c'est parce qu'elle a des services pour les personnes qui souffrent d'Alzheimer, services sociaux qu'on appelle ici au Québec, et puis qui lui donnent ses médicaments le matin, puis qui viennent lui donner, se faire laver la tête, et puis prendre un bain, ces choses-là. Tu sais, c'est des services sociaux, ce qu'on appelle, là. Et elle disait qu'il y avait des papiers importants là-dedans, j'ai dit, il n'y a pas de papiers importants, c'est tes pilules qu'il y a là-dedans. Alors, c'est qu'on ne peut pas lui laisser ses pilules, vu qu'elle en prend trois fois dans la même journée, elle ne se rappelle pas qu'elle en a pris une fois, fait qu'elle en prend une deuxième fois, fait que ce n'est pas trop bon de prendre deux fois la même chose dans la même journée, ou trois fois même. Fait que c'était un, que je vais essayer de vous expliquer pourquoi il va y avoir un grand retard dans les envois, et c'est justement pour ça que j'arrive à vous expliquer la raison pourquoi j'ai beaucoup de problèmes avec, il le faut organiser, avec les services sociaux, j'ai passé la journée sur le téléphone pour toutes sortes de services pour ma mère, là. Et, en tout cas, ce n'était pas drôle, la journée d'Halloween, ça a été toute une journée d'Halloween pour moi. Et le soir qu'on s'était parlé, la journée d'Halloween, ça a commencé. Une demi-heure, à peu près une heure après que je vais parler avec vous autres sur le site, ma mère, comme je vous le disais, elle s'ouvre d'Alzheimer et elle fait ce qu'on appelle, comment est-ce qu'on appelle ça, quand elle tombe dans une crise, là. Aïe aïe aïe, ce n'est pas drôle, là. Elle s'est mis à crier, elle disait que j'étais un chien sale, un écœurant. C'est incroyable, là, toutes les choses qui se passaient. C'est de la démence, vous savez, je cherchais le mot, c'est de la démence. Ça fait que, moi, j'ai paniqué un peu parce que là, je voyais qu'elle était en train de se d'autodétruire, là. C'était vraiment affreux. Puis, en plus, bien, ça faisait deux, une fin de semaine complète qu'elle se promenait jour et nuit, là, elle dort à peu près quatre heures. Puis, moi, aussi, j'ai dormi quatre heures dans toute ma fin de semaine. Puis, elle va recommencer encore à crier la nuit, puis tout ça, tu sais. Ça fait que, là, j'en pouvais plus, là. Et puis, là, écoute, j'ai besoin d'un break. Je suis fatigué. Je suis épuisé. C'est très dur. Puis, en plus, bien, là, ils m'ont amené les policiers avec ma mère qui, elle, a pris une ambulance. Puis, là, l'aventure, c'est qu'à la maison, elle s'est mise à crier. Elle ne voulait pas embarquer dans l'ambulance. Ça a pris deux policiers, deux ambulanciers. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé parce que, moi, j'étais dehors entre-temps avec deux autres policiers pour, tu sais, dire, calme-toi. Tu sais, tu sais, qu'est-ce que tu veux, tu ne peux rien y faire, là. Et puis, elle était bien gentil, en tout cas. Mais, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais j'avais tout de même un doute, tu sais, parce qu'elle devient agressive. Je ne sais pas, je pense qu'elle lui a donné une claque sur la gueule aux policiers, puis en plus aux ambulanciers, tu sais. Aïe, aïe, aïe. Ça a pris quatre heures, je ne vous mens pas, pour essayer de l'embarquer dans l'ambulance. Elle, tu sais, c'est fort, hein. Et puis, moi, j'étais dehors, là. Puis, ce n'est pas chaud, là. L'automne, il s'en vient, là, puis c'est frisquet le soir. « Hé, monsieur, je te dis que c'était tout une aventure, là. » Elle a quatre heures pour essayer d'embarquer quelqu'un dans l'ambulance. Elle était sur une démence, là, totale, là, tu sais. Et puis, ne demandez-y pas ce qui s'est passé hier. Puis, j'ai compté au téléphone, là, je l'ai appelée. Elle ne se rappelle plus de ça. Sauf qu'elle n'est pas ici. Elle n'aime pas ça se faire donner des claques sur la gueule, ni les ambulanciers, là, mais... « Que voulez-vous? » Non, il n'y a pas de plainte à porter. Il n'est pas ici, elle l'a laissé faire. Qu'est-ce que tu veux? C'est pas... C'est pas de sa faute, c'est que... C'est une maladie, ça. Fait que là, elle est à l'hôpital. Et j'ai descendu à l'hôpital. J'ai sorti de là, il était 4 heures du matin. J'ai passé 2 heures et demie, ou 3 heures à l'hôpital. Voir du monde vraiment spécial là-dedans. J'en avais jusqu'aux oreilles de voir le monde. C'est tellement spécial dans un hôpital, je veux dire. Il y en a un, il était couché dans une espèce de civière, là. Et puis, je ne sais pas trop ce qu'il y avait, mais en tout cas, il a vomi sur le mur. « Hé, monsieur, c'était beau à voir. » J'ai quel courage ce monde-là à ramasser ça avec une mope, là. Oh là là! Oh là là, je ne sais pas, mais moi, je n'aurais pas été capable. Fait que là, il y a un médecin qui vient, il dit... Là, il dit « Je ne suis plus capable de te voir. » Il dit « Avec ça, tu as déjà assez de problèmes, ça va en avoir d'autres problèmes dans ça, là. J'ai dit « J'en revenais pas. » Il se passe toutes sortes de choses là-dedans, c'est incroyable. En quatre heures, j'en ai vu tellement. J'ai vu à peu près douze ambulanciers rentrer là-dedans, là. Et on se jouait là entre-temps, parce que c'était toujours les mêmes qui revenaient, là. Fait que là, j'ai dit « Ah, ça ne se peut pas, là. » Il y en a un, là, je ne sais pas ce qu'il y avait, mais... Il n'est pas capable de demander à une infirmière « J'ai le goût de vomir. » Ben non, il s'est arrivé de bord, puis il vomit sur le mur. En plus, sur le plancher, en plus. C'était vraiment dégueu. Tu sais, là, tu sais, si tu regardes ça, là, devant toi, là, tu te dis « Ouah ! » Ça prend du courage, travailler là-dedans. Je vous avise, c'est ça. Fait que moi, j'ai sorti à quatre heures du matin. Je suis rentré chez nous, à moitié épuisé. Et là, le lendemain, ça a été toute une aventure. J'ai été obligé d'affiler les services sociaux, puis là, ils veulent augmenter ses services. Et qu'à un moment donné, on va être obligé de la placer avec les services sociaux, parce que moi, je ne pourrais plus continuer de même. Et en plus, ben, il y a un médecin qui me dit « J'ai ton diagnostic de ton scan pour tes poumons. » Et tu t'as passé, il ne faut pas deux semaines ou trois semaines passées, elle dit « T'as des taches aux poumons. » Elle dit « Tu n'as pas, ben, ben, pour longtemps. » « T'as déjà tes problèmes, ça va en avoir d'autres. » Puis, je me sens épuisé, là. Je suis fatigué. Je suis fatigué, là. C'est tellement terrible. Là, ma mère est encore à l'hôpital. Ça fait deux jours. Je ne sais pas, j'ai essayé d'y parler au téléphone. Aujourd'hui, j'y ai parlé. Je ne comprends rien. Elle voudrait que je y allais. Je ne peux pas aller. Là, ce n'est pas que ça ne me tente pas. C'est que j'ai tellement de choses à temps. Après 80 téléphones, là, des services sociaux, qu'est-ce qu'on fait, qu'on s'est ici, organiser des services avant qu'elle revienne de l'hôpital. Et puis, en plus, ben, j'ai ses commissions à faire, son épicerie, puis ses affaires de même. Et puis, moi, j'ai besoin d'argent. Il faut que j'allais à la banque. Et puis, après ça, ben, il faut que je retourne chez nous et puis attendre les téléphones. Et puis, négocier avec toutes ces choses-là. Vraiment, c'est terrible. Je vous le dis, là, si vous avez quelqu'un qui souffre d'Alzheimer puis qu'il tombe dans une démence où il perd carrément les pédales, là, comme on dit en bon québécois, là, ça peut tuer quelqu'un, là. Moi, là, quand ça arrive, des choses dommelles, je suis presque une semaine à me remettre de tout ça, là, parce que, tu sais, c'est la pression, tout, le stress, puis tout, puis... C'est 24 heures sur 24, là. Moi, je suis pas jeune non plus, puis j'ai 62, tu sais, puis ma mère, elle a eu ses 80 ans. Ça fait que c'est difficile à gérer, tout ça, une personne. Non, mais moi, tu sais, je vis pour deux personnes, là. Faut que je pense à tout, 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 tu sais. Payer ses affaires, m'organiser pour aller à la banque avec elle, parce qu'elle se souvient même pas qu'elle, une fois, me dit, « Qu'est-ce qu'on fait ici? » Ben, je lui dis, « Normalement, dans une banque, qu'est-ce que tu viens faire? » Tu sais, « J'ai sûrement pas joué au bowling, certain. » Bon, tu sais, elle s'est pu. Elle s'est pu. Fait que je peux à la banque. Je peux pas lui laisser l'argent. Fait qu'elle me laisse son argent, puis j'y mets dans un enveloppe quand elle a besoin des affaires, des commissions, quoi que ce soit, parce que la dernière fois, elle a perdu 500 $ canadiens. C'est beaucoup, là. Elle savait plus où c'était. Elle dit, « Je peux plus te laisser d'argent. » « Tu t'appelles plus où est-ce que tu l'as mis? » Puis j'ai dit, « Ça a l'air fou quand t'arrives à l'épicerie, puis tu sais pas que t'as mis ton argent, mais là, t'as l'air d'un beau beau zoo, toi, là, en avant d'un panier de foules d'épicerie, là, tu sais. » J'ai dit, « Non, non, j'aime mieux garder ton argent. Si t'as besoin des affaires, je vais t'les acheter. Je vais m'organiser avec ça, parce qu'elle n'est plus capable de gérer ces choses. » Ça fait que c'est tout un aventure, mais si vous connaissez des gens comme ça, je vais vous dire honnêtement, je sais pas quoi dire. Ça prend beaucoup de force pour continuer. Là, je commence à être fatigué. Je commence à être très fatigué de ça. C'est épuisant. C'est écrasant. Ça l'attaque ta vie privée. Et tout, là, tu sais, je peux même pas sortir longtemps de la maison parce qu'il y a pas une crise de panique. Et la dernière fois, j'ai testé mon docteur pour aller passer des tests. J'étais en entrevue avec mon docteur pour les poumons. Et je reçois un coup de téléphone sur mon cellulaire. Et c'était la police qui me dit « Toi, tu rentres à la maison, ta mère a pris à pogner la panique. » « Ah, quand même ! » J'ai dit. Là, je suis obligé de dire au docteur, je vais être obligé de m'en aller. Il faut que la police m'appelait, il faut que je rentre chez nous. Il me regardait le docteur tout découragé, mais que veux-tu ? « Je suis dit « In the game ! » Comme on dit dans le bon québécois. « Ah, 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 ah ! » Fait que j'ai été obligé de rentrer chez nous, moi, tu sais. C'est très captivant. Je ne suis pas capable de sortir. C'est tellement... Il ne faut pas la laisser seule. Il faut que tu fasses toutes sortes de choses. Il faut que tu vérifies presque jour et nuit. Une fois, elle s'est levée à 4, 2 ou 3 heures du matin et puis après, il y a une envie de manger un steak. Ça sentait le steak dans la maison. Du coup, donc, Christophe, il y a ça en dit. Ça m'a réveillé, tu sais. J'ai dit « Qu'est-ce que c'est que tu foutes à 3 heures du matin à manger un steak ? » J'ai dit « Il n'est pas l'heure de manger ça. » Ils perdent la notion du temps aussi. En tout cas, c'est vraiment pas drôle. En tout cas, j'ai passé une nuit d'Halloween à d'enfer. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit « Ça m'a fait rire un peu, mais je pense que c'était une infirmière. Elle a dit « T'as passé une nuit d'Halloween de zombies ? » Je lui ai dit « Oui, quand même ! » J'ai dit « J'aurais pu m'en pas passer, par exemple. » C'est ça. Et là, c'est ça. Je vais t'oublier de retarder tout ça, les envois. Soyez patient. Je ne vous oublie pas. Mais là, j'ai trop de problèmes là-même. Je ne m'attendais pas à ça. Pas en tout. Et c'est un peu le résumé pourquoi je veux vous expliquer la raison pourquoi. Ça va prendre peut-être du temps avant de recevoir vos choses, mais inquiétez-vous pas. Vous allez recevoir pareil. Fait que je vous laisse là-dessus. Puis je vous remercie ben gros. Et je vous aime ben gros aussi. Et puis, soyez patient. Moi, j'en ai beaucoup de patience avec une personne comme ma mère. Je l'aime ben ma mère. Mais que veux-tu ? C'est une maladie. C'est ce que vous voulez-vous. Je vous laisse là-dessus. Je vous aime tous. Bye bye. À la prochaine.